Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver parce qu'on va aller chercher les citrouilles d'Halloween. Donc on a une petite tradition avec ma soeur, c'est d'aller chercher du coup des citrouilles à la ferme de Viltin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite on doit les découper et vous faire voter sur Instagram ou Youtube sur laquelle est la plus jolie, la plus réussie. Alors la première année j'ai gagné, la deuxième année elle a gagné et là c'est vraiment ex aequo. Aujourd'hui je compte sur vous, je compte sur votre bienveillance pour voter pour moi. Nous sommes le samedi 26 octobre, donc on fait les citrouilles assez tard parce que les citrouilles pourrissent assez rapidement, on va pas se mentir, en une semaine c'est quasiment pourri. On fait ça pour Halloween, ça nous fait plaisir, c'est vraiment une petite activité. Donc on va y aller avec sa fille et mon copain, comme ça je vais pouvoir faire des petites photos de sa fille avec les citrouilles, ça va lui faire plaisir. Et du coup on va y aller, on va chercher les citrouilles, je vais découper les citrouilles chez ma soeur. Donc il y aura des gens chez ma soeur, donc je sais pas si je pourrais vraiment filmer le découpage, tout ça, mais en tout cas vous aurez le résultat, ça c'est sûr, dans cette vidéo. Donc je vais vous embarquer avec moi pour ce petit vlog d'octobre, citrouilles, etc. Donc ça vous fera une petite vidéo bonus en plus. Au bon chacha ! Donc bah écoutez, c'est parti, on va aller à la ferme de Villetemps. Va mon chacha ! Oh mon amour ! Tu sais que t'es dans le thème là, là c'est ta saison, c'est l'automne, couillon là ! Ça me va ! Donc là on est arrivé, et du coup c'est la ferme de Villetemps, on peut cuire du coup directement les fruits, légumes, les fleurs, etc. Bah on regardera après pour les petites colocantes ! J'aime trop ! Bah on voit si y'a des petits trucs sympas ! Mais jamais pour manger quoi ! Non, pour la décoration ! Sympa ! C'est joli ! Waouh ! Chiquita ! Chiquita ! Oh le bordel ! Celle-là ! Celle-là elle est belle ! En plus t'as d'autres boutons dessus ! Ouais j'avoue c'est joli ! Oh ! Et chaussures blanches, oui y'a quoi ! C'est trop joli ! Google Lens, tu connais ? Je sais pas si vous connaissez ça, des bonnitures ! Comment tu fais à manger ça ? Je sais pas, je pense que ça c'est un chupin ! Ah ouais ? C'est pour les colloques, c'est comme les colloques ! Oh elle est super belle ! Par contre celle-là on va la mettre dans le sac, mais ouais c'est un bruit ! Ouais ! T'inquiète-t-il faut pas faire ! Oh c'est bordel par contre ! Ah ouais ! Mais vraiment on peut mettre un gugus à l'intérieur ! Ma porte s'ouvre ! C'est à la fois effrayant et mignon parce qu'il y a une araignée qui est en train de se barrer de la porte ! Ça c'est drôle ! J'ai trop hâte de voir la tienne ! Non mais je regarde pas, je regarde juste les pieds ! Il est grave bien fait ! Oh la porte comment elle tient bien ! Ouais ! Oh c'est trop mime ! Oh mais j'adore le gland ! J'avoue ça va être hyper dur ! Parce que toi c'est plus Halloween, je trouve ! Et t'as mis un petit ponton là en bas ! Ah bon t'as j'amazon, c'est vrai ! Ah c'est dur ! Ouais ! Ouais ! Ça te donne un autre effet je trouve, sympa ! Moi c'est plus forêt, tu vois, genre... Toi c'est plus Halloween, moi c'est plus automne, toi c'est plus Halloween ! Ouais ! Moi ça fait vraiment très pur, toi ça fait dark ! Ouais ! En mode c'est un truc qui est un petit pourri... Mais j'ai hâte de voir le noir, dans le noir avec des fenêtres ! Bon ça y est, je reviens de chez ma sœur, j'ai la citrouille dans mon sac ! Alors franchement je trouve qu'on s'est vraiment plutôt bien donné, celle de ma sœur est trop belle, la mienne aussi je trouve ! Et en fait le thème pour les citrouilles c'était des maisons à un étage, donc il fallait exploiter le deuxième, enfin le étage au-dessus avec la citrouille etc... Donc je tiens à dire que ma sœur a triché vu qu'elle a acheté des portes et des fenêtres déjà faites, je suis pas contente ! Je trouve que le premier étage n'a pas été exploité comme il se doit ! Donc je pense que la victoire me revient, mais voilà, je dis ça je dis rien ! Du coup il faudra soit voter sur Instagram, je vous aurais fait un réel à ce moment-là, donc n'hésitez pas à aller le checker, voter sur Instagram pour pouvoir élire le gagnant ! Si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à voter ici dans les commentaires pour pouvoir élire qui aurait la meilleure citrouille, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on fait ça, 3 ans que vous aimez bien en plus voter etc... Donc c'est plutôt drôle, j'ai pris des petits bouquets, bon là la fleur elle a cassé, j'ai pris des fleurs du coup pour gagner un petit peu plus mon bouquet qui est là, c'est un bouquet que mon copain m'a offert, juste là avec des fleurs de lisse, oh là là ! Autre petit vase, celui-là est trop beau, c'est bien de chez Monceau Fleur, c'est des meilleurs pour moi fleuristes de Paris, c'est trop choupi ! Voilà ça me fait plein de bouquets, j'aime trop ça ! Par contre pour la citrouille je suis un peu embêtée parce que j'ai pris des branchages etc... pour la citrouille, sauf que Heros adore bouffer des branchages, genre vraiment il kiffe manger, même se frotter juste à ça, moi je suis pas très fan j'avoue ! Après j'ai une idée, mais si vraiment ça fonctionne c'est un truc de ouf ! Mais franchement, elle est pas trop belle ! Enfin je trouve que c'est vraiment trop choupi ! Par contre s'ils font les cons, bah ça explose ! C'est que là où c'est vraiment possible de la mettre, ça fait un peu ridicule ! Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal comme place, finalement ! Faut vraiment pas une citrouille plus grosse parce que sinon ça marche pas ! Regardez comment j'ai bien exploité le premier étage ! Non mais vraiment comment j'ai galéré, même à faire la porte et tout, vous imaginez même pas à quel point c'est compliqué ! En plus je voulais pas seulement qu'elle soit fermée, je voulais qu'elle puisse s'ouvrir en fait ! Et c'était un enfer ! Regardez tout ce que j'ai fait comme colle rencée, il monte avec l'araignée qui sort ! En fait ce qui est chiant c'est que sur la citrouille ça ne colle pas ! Donc il faut mettre des pics, coller le pic avec l'araignée par exemple, et après tu enfonces le pic dans la citrouille sinon ça colle pas ! Et c'est pareil pour tout, genre tout le branchage etc. que j'ai fait, tout ça c'est avec des pics ! Même là aussi c'est avec un pic, là il y a un pic, là il y a un pic, là il y a un pic ! Donc franchement je m'en suis plutôt pas mal sortie ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt joli ! Voilà, je suis très contente ! Mais regardez ce bouquet incroyable ! Genre toutes les lisses sont en train de s'ouvrir ! C'est trop 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 beau ! Donc moi je coupe le pistil parce que premièrement c'est toxique et deuxièmement des fois ça tombe sur la table et ça tâche ! Ah du coup je vous ai pas montré pour la citrouille mais hier soir j'ai mis une petite lumière ! Mon dieu c'est trop mignon ! J'aime trop ! Franchement j'aime trop ! Ça nous a pas pris trop de temps je trouve ! Je pense qu'on a dû mettre 3h à décorer, donc franchement ça va ! D'habitude on met beaucoup plus de temps mais on fait beaucoup plus de découpes et les découpes sont vraiment très compliquées je trouve ! Et pour les boules là, au cas où ça tombe, ça tombe là dedans ! Comme ça je suis sûre que les roses va pas aller les bouffer ! Donc là j'essaye de m'avancer un petit peu pour les vidéos YouTube ! J'essaye du coup de filmer pas mal de vidéos pour le mois de novembre parce que le mois de novembre va être assez chargé pour moi ! Surtout au niveau du travail, ça va être assez chargé, j'ai beaucoup d'événements organisés et donc je n'aurai pas du tout le temps de filmer ! Surtout qu'il y a des week-ends où je suis pas là ! Le week-end du 8 novembre là je suis pas là, je suis à Londres ! Et oui messieurs-dames ! Ensuite je suis chez mes parents ! Ensuite après il faut que je prépare les vlogmas ! Enfin tout ce qu'il faut préparer au niveau montage etc... Enfin tous les visuels qu'il faut faire ! D'ailleurs merci pour vos retours sur ma vidéo l'automne reset, le vlog d'une heure ! J'espère que ça vous plait d'ailleurs ! Tous vos retours en tout cas... Je suis trop contente ! Donc on va pouvoir faire des vlogmas cette année ! J'étais chaude ! Mon copain était chaud ! C'était peut-être possible au niveau de mon emploi du temps et vous vous étiez à fond ! Donc je me suis dit allez let's go ! Donc trop contente ! Donc il faut que je prépare tout ça ! Enfin voilà donc j'aurai un mois de novembre assez chargé ! Je voulais faire aujourd'hui des biscuits, des biscuits d'Halloween ! Sauf que j'ai beaucoup trop de travail ! Et j'aimerais me reposer aussi un petit peu parce qu'en fait la nuit j'arrive pas trop à dormir ! Mon horloge interne est vraiment réglé ! Ce matin je me suis réveillée encore à 7h45 ! Enfin samedi aussi genre je peux plus ! Tout le temps je me lève à 7h45 parce que c'est mon réveil de base voilà ! Donc je me réveille automatiquement à 7h45 ! Même si je me couche à 3h du matin donc hyper relou ! Donc pas de biscuits d'Halloween cette année malheureusement mais il y aura des biscuits de Noël ! Ça c'est sûr et certain ! Non bah mon copain il est parti ! Alors ça c'est très très niche ! Il est parti au championnat de LOL ! Je crois que c'est des demi-finales et du coup c'est l'un des plus gros matchs ! Genre c'est le match qui... c'est comme une finale quoi ! Et du coup il a eu des places gratuites en VIP ! Enfin moi il a eu un coup de chance ! Et du coup il va aller regarder le match ! Donc là il est parti ! Et voilà c'est vraiment what the fuck ! Et du coup hier je suis allée chercher en revenant le calendrier de l'Avent My Muesli ! En fait il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des livraisons ! Je sais pas ce qu'ils ont foutu en DHL ! Je crois qu'ils ne savent pas lire ! C'était un bordel pour le rapatrier dans la poste de ma ville ! C'était vraiment n'importe quoi ! Du coup j'ai réussi ! Franchement en gestion de crise on est plutôt pas mal ! J'ai reçu le calendrier de l'Avent My Muesli ! Je le reçois depuis pas mal de temps ! Donc vraiment merci beaucoup à la marque de m'envoyer toujours leurs produits qui sont vraiment très très bien ! C'est une très bonne marque de muesli notamment bio ! Donc ça se présente comme ça avec leur boîte de muesli ! On les mange quand même plutôt assez fréquemment ! Voilà c'est vraiment des bons muesli et ça cale vraiment beaucoup ! Quand je mange un boîte de muesli t'as vraiment pas faim jusqu'à midi ! Et ils m'ont proposé de m'envoyer un de leur calendrier de l'Avent ! Du coup j'ai pris le plus gros donc celui-ci ! J'ai trop trop hâte de pouvoir l'ouvrir avec goût pendant les vlogmas ! Je sens que ça va être trop 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 bien ! Je vois la case là qui est du coup la 24 ! Regardez comme c'est beau ! La 24 je sens que ça va être un grand 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 muesli ! Ça va être trop bien ! Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur ! Donc il y en a 3 de calendrier de l'Avent sur My Muesli ! Il y a le basique calendrier de l'Avent Muesli ! Là vous pouvez retrouver des mini muesli ! Donc il y en a 24 ! Au moins vous pouvez découvrir un petit peu plus les serveurs etc ! Les petits pots ils disent que c'est une dose ! Personnellement ça m'en fait 2 ! Découvrez un petit peu plus le muesli, les serveurs etc ! Je vous conseille plutôt celui-là ! Vous avez aussi le calendrier de l'Avent porridge ! Je suis pas très fan du porridge donc je vais pas trop vous donner mon avis ! Mais si vous aimez le porridge il y en a 24 du coup ! Il y a 24 cases de porridge dans le calendrier de l'Avent ! Et du coup moi celui que j'ai pris c'est le Deluxe ! Pour moi c'est le meilleur parce que vous avez du muesli, vous avez aussi du porridge je suppose ! Il y en a des accessoires aussi vraiment plutôt pas mal ! C'est vraiment un calendrier de l'Avent qui est beaucoup plus diversifié ! Qui m'a jamais vraiment déçu ! Franchement j'ai toujours été très contente ! Et la marque m'a donné un code promo pour vous ! Je vous mettrai toutes ces informations en barre d'informations si ça vous intéresse ! Je crois que vous avez moins 15% ! N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez un calendrier de l'Avent nourriture ! Vraiment celui-ci qui est vraiment pas mal ! Donc j'ai envie d'ouvrir quelques cases quand même ! J'ouvre pas le 24 parce que je sais très bien que c'est un grand muesli et j'ai pas envie de me spoil ! Mais par exemple on va prendre le 12 ! Mais je connaissais pas du tout ! Voilà ça par exemple c'est absolument pas ça le banana bread ! Je savais pas qu'il faisait banana bread en muesli ! Et vous pouvez voir quand même qu'il se fout pas de votre gueule ! Vraiment c'est du bon muesli, c'est des bons morceaux ! C'est pas le muesli que t'achètes au supermarché ! On va en ouvrir un autre ! Le 18 ! Bon là c'est une case que je n'aime pas trop malheureusement mais bon il en faut quand même ! C'est le porridge à la vanille ! Voilà vous avez quand même des porridge, c'est quand même des sacrés contenants ! Et normalement vous avez juste à mettre du lait jusque là et ça vous fait votre porridge ! Allez un dernier parce que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre ! Oh la la ! Ça c'est trop bon ! Ça j'adore ! Vraiment j'adore 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 ! J'en avais acheté un au miel et c'était mais incroyable ! Il y a de l'orange, chocolate, gingembre, snack ! Oh la la ! Oh la la ça sent si bon ! Je sais pas si vous verrez bien ! Regardez les morceaux ! C'est des petites étoiles ! C'est extrêmement bon ! Soit vous pouvez manger comme ça en snack, soit vous le mettez au-dessus d'un fromage blanc ! Alors ça voilà pourquoi j'aime beaucoup ce calendrier de l'Avent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur ! Vraiment c'est très diversifié ! Alors dans les autres vous n'avez pas apparemment, ça dans les autres vous ne l'avez pas ! Vraiment très très bien ! Je suis très contente encore une fois d'avoir reçu ça vraiment ! Donc merci beaucoup à Magnussi de m'avoir envoyé ce calendrier de l'Avent ! Franchement je kiffe comme d'habitude ! Bon je vous reprends beaucoup plus tard ! Il n'y a plus luminosité ! Je suis en tenue de guerrière parce que tout simplement je viens de faire mes ongles ! J'aime trop ! J'ai fait un acré avec des reflets bleus ! C'est magnifique ! Vraiment c'est magnifique ! Je voulais juste vous montrer ce que j'utilisais comme produit ! C'est tellement nombreux à me demander ce que j'utilise ! Bon j'ai pas encore rangé ! Mais du coup ce que j'utilise c'est une ponceuse comme ceci ! Elle vient de chez SHEIN ! Je sais pas si elle est encore disponible mais je pense que vu que c'est sur SHEIN sur Amazon aussi ! Je l'avais payé je crois 15 balles ! C'était vraiment pas très cher ! Et vous aviez les trucs comme ça avec ! Donc moi j'utilise beaucoup ça ! J'utilise surtout cet embout en céramique qui vient aussi de chez SHEIN ! Qui est vraiment pas cher ! Je crois que je l'ai payé 2€ ! Et c'est vraiment très 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 bien ! Ça te fait vraiment des ongles... Enfin ça t'enlève très bien le vernis humain ! Normalement ça te lisse bien tes ongles ! Enfin vraiment ça c'est génial ! J'utilise tous ces petits embouts pour polir mon ongle naturel notamment ! Donc ça ! Vraiment très bien ! Ma langue qui vient de chez ongle 24 ! J'ai utilisé des petites paillettes comme ceci là ! Vous savez pour faire le reflet bleu ! J'en ai 6 ! Ça vient aussi de chez SHEIN ! C'était 1€ ! Moi j'achète tous les trucs comme ça sur Aliexpress ou SHEIN ! Parce que je trouve que c'est très bien ! J'ai beaucoup de choses comme vous pouvez le voir ! Mais j'utilise très peu de choses là dedans ! J'avais acheté du coup des trucs comme ça pour mettre sur les ongles ! Ça j'ai testé ! C'est une capsule qui fait vraiment tout l'ongle ! Je n'aime pas du tout ! C'est pas ça incroyable ! Par contre ça c'est ce que j'utilise de base ! C'est des petits bouts d'ongles qu'on met au bout ! Donc c'est beaucoup mieux je trouve ! Après là c'est quasiment tous mes ongles naturels ! Mais ça c'est vraiment pas mal si vous voulez mettre une capsule ! Alors sinon pour les vernis ! Moi je prends maintenant des vernis gel ! Donc j'ai utilisé le vanilla latte ! Donc ce qui donne cet aspect blanchâtre en fait à l'ongle ! Donc je n'ai pas de vernis ! Ce qui est vraiment bien c'est que ça a un gain de temps ! Ton gel et la couleur de ton vernis ! Donc moi j'ai pris du nude et du vanilla ! Et c'est vraiment très très bien ! Ça se pose comme un vernis ! Comme vous pouvez le voir je l'ai vraiment posé normalement comme un vernis ! C'est pas compliqué ! Y'en a pas partout ! C'est vraiment très bien ! Donc celui-là est bien ! Mais sinon celui que je vous conseille le mieux ! Je crois que c'est celui-ci ! C'est le fiber gel ! Donc le fiber gel il est un peu plus dur ! Un peu plus épais que celui-là par exemple ! Il est un peu plus liquide ! Celui-là il est beaucoup plus fibreux ! Si je peux dire ça que ça ! Et en gros ça va vraiment très très bien tenir ! Mes ongles ont très bien tenu ! Je n'ai eu aucune chute ! Je ne sais pas si avec celui-là j'aurais des chutes ! Mais en tout cas ça tient très bien ! Enfin vraiment c'est assez dur ! Donc ça c'est vraiment bien ! Après au niveau des vernis ! De chez ongles 24 ! Moi je vous conseille plus ! C'est Pro Glow ! Enfin la gamme Pro Glow ! Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ! Mais voilà ça ! Cette gamme-là elle est vraiment bien ! C'est la couleur que j'avais juste avant ! L'un peu prune foncée ! C'était vraiment très très bien ! Donc voilà ! Je vous conseille vraiment ça ! Pour le top coat ! Toujours de la gamme Pro Glow ! Quick finish flexible ! C'est vraiment très bien ! C'est ce qui donne l'aspect vraiment hyper lumineux ! En fait à l'ongle ! Hyper lisse ! Franchement ! Donc voilà ! Ces petits combos-là ! C'est vraiment bien ! Vous n'avez besoin de rien d'autre ! Ça coûte quoi ? 7 balles ce truc ! Et ça vous fait des ongles vraiment incroyables ! Donc n'hésitez pas à regarder sur ongles 24 ! Après bien évidemment je prends ça ! C'est le dégraissant ! Il y en a sur ongles 24 ! C'est bien ! Moi je l'ai pris à glulibulule je crois ! C'est plutôt pas mal ! Donc les ongles ne sont pas tous de la même taille ! Parce que c'est mes vrais ongles ! Du coup il y en a qui se cassent ! Il y en a qui restent longs etc. Et ça ne me dérange pas ! Genre celui-là par contre il a du mal à pousser ! Mais sinon les restes c'est à peu près la même longueur ! Pareil pour ça ! Donc là je vais mettre des trucs à cuticules ! Parce que là je les ai vraiment défoncés ! Enfin c'est trop joli ! J'aime beaucoup trop ! Donc voilà pour cette vidéo ! J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu ! N'hésitez pas à liker ! Si c'est le cas ! A me rejoindre sur mes réseaux sociaux ! C'est Elisa BRTOF ! A vous abonner à ma chaîne juste là ! Si ce n'est toujours pas fait ! Je vous mettrai d'enseignement ! Il faut juste en bas ! Je vous fais d'un like et je vous dis à plus tard ! Dans une prochaine vidéo ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...